Les gens ont tendance à oublier que j'ai aussi démarré en Ligue 2 à Evian, à l'époque où on était champion de Ligue 2. Donc c'est-à-dire que je connais un petit peu, même si c'est vrai qu'après, ça fait longtemps que je n'ai pas connu une championne en Ligue 2. Et puis là, je reviens à nouveau. Non, non, ce n'est pas une régression. Bien au contraire, le championnat de Ligue 2, il est dur. Je vous assure qu'il est dur. Donc ça me permet aussi de voir autre chose et physiquement de travailler et de me bagarrer à chaque match. Est-ce qu'il a changé, le championnat de Ligue 2, justement, depuis des années à Evian ? Ah oui, il a énormément changé. C'est devenu plus intense, plus d'impact physique et puis les joueurs courent beaucoup plus. Donc c'est complètement différent. Tout de suite présent sur le porteur de balle, même si là, il est éliminé. Si Soko part à Djadjadjadjad, il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il passe par là. Il y aura une nouvelle faute et il y aura surtout un profond. J'ai eu des offres en Angleterre et en Turquie et en France. Mais bon, ça, je n'ai pas envie de parler de ça. Comme je l'ai dit, je préfère me concentrer sur le Racing Club de Lens et ce qui se passe en ce moment. Pas de solution. Ah si, un bon ballon là, dans le dos de la défense, mais il y a un drapeau qui s'est levé. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Lens ? Quand on t'a proposé Lens, tu as décidé, ok, j'irai à Lens. Déjà, le fait d'avoir eu la confiance des dirigeants, du coach Éric Sicora, du directeur Éric Roy. Et puis, l'engouement aussi qu'il y a autour de ce club. Les supporters sont vraiment formidables. Je suis persuadé qu'au prochain match à domicile, il y aura du monde. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas revenir en France, mais au Racing ? Même si c'est vrai que j'aurais pu aller ailleurs, mais dans l'idée, c'était de venir ici. Et puis, j'en parlais avec ma femme et ma mère, surtout, qui m'ont conseillé d'aller dans un club où on m'apportera vraiment toute la confiance et on comptera sur moi pour que je puisse revenir à mon niveau. Tu connaissais Éric Sicora avant de venir ici ? Oui, je l'avais entendu parler parce que c'était un ancien latéral droit. Donc, forcément, j'en ai entendu parler. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai encore une discute avec lui. Et puis, même avant de signer, je lui ai dit que moi, j'étais pour qu'il puisse m'aider, qu'il puisse me conseiller parce que c'est très important. Et d'autant plus que c'est un ancien latéral droit. Donc, je suis ouvert à tout. Mes ambitions personnelles, c'est de retrouver mon niveau. Ça, ça passera par le travail. Et physiquement, je m'en sens de mieux en mieux. Et je sais qu'en étant prêt physiquement et mentalement, je serais capable de faire ce que je faisais à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est vrai que ça prendra un peu de temps. Je suis resté pas mal d'années sans jouer. Donc, j'ai de patience. Et puis, moi, j'essaierai de faire le maximum pour être prêt à chaque match. Brice Djadjé, forfait pour ce match, au contraire de Walid Mesloub.